Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la manche de Manicourt pour cette saison 2000, donc nous sommes parti, toujours en tête du championnat évidemment, avec la victoire plus ou moins facile cette fois-ci sur Montréal, on va voir en France ce que ça va donner. Alors il fait pas beau, et là j'ai fait course tout à l'heure, c'est pour ça que, on va faire sa partie de qualification, on va prendre l'étendre. Ah ouais, ça va pas s'arranger, bon bah écoutez, on va passer 5 minutes même plus pour voir là. On va voir le classement maintenant du coup, alors Schumacher, Kull, Tardakin & Frenzen, pas beaucoup de... pas beaucoup de surprises, pour le moment évidemment on est hors 107% et mon coéquipier n'est pas sorti. C'est bizarre quand même d'ailleurs qu'ils me suivent exactement à la lettre, c'est-à-dire que quand je ne sors pas, ils ne sortent pas. Donc on va faire un tour de chauffe, et découvrir ce circuit de Manicourt, auquel nous n'avons plus droit depuis 2008. On va en changer de vue, passage, voilà, c'est parti. Et donc c'est parti pour ce... pour cette qualification avec... Je vais y arriver. Avec l'épingle, qui ne ressemble absolument pas à ça en vrai, mais c'est pas grave. Euh... là voilà, l'épingle phare du circuit. Donc moi ce circuit est assez rapide, avec de longs pif-paf, gauche-route-gauche, prix-route, vitesse. Et à mon avis, c'est là où on va galérer un petit peu. Voilà, par exemple là, j'ai complètement galéré. Heureusement qu'il y a une bande verte pour me sauver. Alors il ne pleut pas, pour le moment. On dit qu'il pleuve, mais en fait, il ne pleut pas. Je sens qu'on va galérer sous ce circuit. Voilà, les achèvements qui ne sont pas spécialement bien réalisés, par rapport à la réalité. Mais bon, on va se débrouiller avec ça. Donc là, on va arriver dans un dernier secteur, la partie lente, avec une chicane, puis un virage à angle droit. Voilà, la chicane, et puis l'angle droit. Ah, qui termine l'ordre de départ. Qui est vraiment assez particulier d'ailleurs. Et voilà, partie pour le premier tour. On va essayer de faire au mieux. Alors j'ai fait aucun réglage sur la voiture, parce que bon, pour le moment, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. 20 minutes. Ouh, le freinage complètement loupé. Et voilà, ça commence bien du coup. Euh, oui, tout à fait. On va partir en contre-sens. Bon, j'ai presque... Je vais saborder ma tentative. On va retourner au stand et on va refaire un tour de chauffe. Faut tenter la deuxième fois. Parce que là, je sais très bien que ça sert à rien ce tour, donc on va pas perdre de temps. Et puis au moins, ça me permettra de m'entraîner sur ce deuxième relais. Là, je freine pas, je décélère juste. Et je réaccélère au bon moment. Ouais, ça peut passer. Alors si les graphismes ont un petit peu été améliorés, c'est parce que j'ai changé 2-3 réglages. Donc ça sera peut-être un petit peu plus smooth. Ouais, ouais, il faut vraiment freiner avant. Mais je vais dégraver partout. Alors j'ai la chance, il pleut pas. Donc logiquement, là, si je gère bien, je devrais pouvoir faire un temps correct. Ouais. J'ai un peu mieux pris, mais c'est pas trop ça record. Ils sont au 7 à tourner en ce moment. Et là, la haut tête à queue. Il y a l'hélicoptère d'ailleurs qui nous suit. Il y a deux hélicoptères d'ailleurs sur le circuit. Oh, il y en a juste derrière nous, là. Il y en a juste derrière nous, là. J'ai pas envie de mettre plus d'appui. Mais le problème, c'est qu'en l'inroad, je vais ramer. Donc c'est un petit peu... C'est un difficile de trouver des bons réglages pour Manico. Hop, la chicane. Ouf. Voilà. Oh là là là, je dois tomber. Les vitesses au maximum. Allez, c'est parti pour la dernière tentative. Enfin logiquement, la dernière tentative. C'est parti pour la dernière tentative. Ah, j'ai encore failli louper. Cette section, c'est vraiment la pire section. Le dirige qu'on a vu juste avant. Parce que vraiment, quand on est en dehors de la corde, c'est fini. Ce ne sera pas un tour... Un tour excellent. Ah, j'ai changé de vue au mauvais moment. Et le tour qui va se terminer en je ne sais pas combien. Ah oui, normalement, le tour, il ne se finit pas là. Il se finit un petit peu avant. Allez, donc on va faire un retour au stand. Alors, une neuf. J'ai fait une dix, il me semble, moi. Vingt-et-unième. Bon, ben ça va, je suis qualifié. Par contre, je suis vraiment loin. Alors, une onze. Mais attends, c'est en combien ? Non, ça va, ils ne sont pas trop loin. Donc, une sept, une onze. On a quatre secondes. Logiquement, on devrait passer les 107%. Retour. On va passer de... Ouais, neuf minutes. On va voir le classement. Ouh, une six, ça fait peur. Est-ce que je vais être qualifié par contre, là ? De la Rosa, ça fait le quinzième temps. Du coup, c'est pas... Eh non, on n'est pas qualifié. On n'est pas qualifié. Bon, ben, il faut vite sortir, là. Ok, en plus, il pleut. Tour chronométré, c'est parti. Ouais, on n'est pas qualifié, donc on est obligé. Et il pleut, en plus. Alors là. Là, ça va être encore la course contre la montre, pour pouvoir se qualifier. Non, on va essayer de ne pas faire les deux erreurs que j'ai faites dans le tour précédent. Ouais, je le savais, ça. Je ne sais pas pourquoi, le fait que les amis puissent améliorer à la fin. Non, mais même comme ça, je n'y arrive pas, quoi. Allez. Il faut vraiment que je comprenne comment passer cette chicane. Allez, ça a été mieux passé. Par contre, j'ai l'impression d'être lent avec la pluie, c'est impressionnant. Allez, c'est maintenant qu'il faut tout donner, dernier secteur, pour arracher une qualification. Oh, c'était beaucoup mieux pris, là. Oh, l'accélération de la voiture qui part légèrement. Et allez, 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 on a con... Alors, on va rentrer dans nos stands. Est-ce que nous sommes qualifiés ? Est-ce que je pourrais en sortir, du coup ? J'ai fait combien ? Une 9, une 10 ? C'est bon, nous sommes qualifiés. Nous sommes qualifiés. Bon, de pas beaucoup, normalement. Une 10, ouais, une 10, 6. Donc, bon, c'est le principal, hein. On va fermer la séance. On va... On va clore la séance. Et c'est Schumer, là, donc, qui a fait la pole position. Schumer qui a... Qui a souvent fait des bons résultats à un Grand Prix de France. C'est un circuit qui l'aime beaucoup. Et donc, voilà. Donc, il a une 3 10e, quand même, à... À Coulthard. Pratiquement 8 10e à Kinen. Frenzen 4e. Physikal a pas mal 5e. Derrière, bon, on a pas trop de surprises. Orvan et 9e. Vers truly button, salaud. Non, pas vraiment de surprises pour cette qualification. Normalement, je me qualifie de justesse, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va faire la course, évidemment. Et c'est parti. Bienvenue dans la Nièvre, sur le circuit de Manicou. Pour assister à la 9e épreuve de la saison. C'est-à-dire, le Grand Prix de France. Les choses sérieuses ne vont plus tarder, alors que la grille se prépare pour le tour de formation. Auteur d'une incroyable pole, c'est Michael Schumacher. À ses côtés, en première ligne, c'est Coulthard et sa flèche d'argent. 3e seulement, Akinem dans la 2e McLaren. Auteur d'une superbe 4e position, Ansaral Frenzen dans la 1re Jordan. 5e position, Giancarlo Fisikela dans la Benetton. Ralph Schumacher et Sa Williams occupent la 6e place. 7e, Rubens Barrichello. Jacques Villeneuve dans la barre. Et 8e... Allez, c'est parti. Et j'ai encore loupé. C'est magnifique. Bon, là on part dernier, donc logiquement... Alors je vais mettre la vue arrière pour que ça aille un peu plus vite. Ouf, alors par contre, attention quand même, en mettant la vue arrière de pas... ...faire n'importe quoi. Alors c'est mouillé, on va faire attention. Ouh là 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 ! Et ben voilà. Alors déjà, super le départ. J'ai pété mon aileron, non il est pas pété, mais il est vraiment endommagé. Alors très très mauvais départ là, par contre, il va falloir remonter tout ça, en plus il y a le canal en avant qui est assez endommagé. Alors là, j'ai réuni, j'ai déjà réuni plus ou moins ma course. Alors par contre, en plus on est en... Le problème c'est qu'en plus on est en... On est en pneus slick, donc je n'ai pas roulé encore en pneus slick, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, encore là c'est pas trop grave, puisque les autres, au début, les premiers tours sont plutôt au ralenti, puisque... Les pilotes se gênent l'entre eux, donc nous on va pouvoir remonter logiquement assez facilement, maintenant il va falloir voir si on va pouvoir remonter rapidement aussi. Ouf, alors là c'est parti, là on arrive, on a recollé le peloton, on va tenter déjà de s'insérer sur la... Aïe, 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 sur la steward... Sur la jaguar, par exemple, si je me trompe. Le steward est derrière, le pros d'Eitfeld est en vue. Je rentreais bien à l'intérieur, mais je ne sais pas comment... Wouuuuuh, bah, 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 bah... Ah bah oui, mais là, là ce n'est pas ma faute, là, il change de trajectoire au moment où je freine. Donc, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Allez, là on passe. Alors je me demande... Ah, ils ont des pneus de pluie ! Eh, une voiture qui est en tête-à-queue, c'est une minardi ! C'est une minardi ! Alors, moi, j'ai des pneus slick, ils ont des pneus de pluie. Euh... ouais, c'est ça. Donc du coup, même configuration, Espérons qu'il ne pleuve pas, sinon je vais être dans la merde. En tout cas je suis dans le peloton, c'est déjà pas mal. Attention, on manque quoi ? Alors accélération, on y va. Et c'est passé, on va aller à 15ème pour ce premier tour. Allez on va remonter avec des bons pneus, ça va être notre avantage en début de course. Rester à voir jusqu'à quand ? Ah il y a une voiture qui a l'air d'avoir un problème puisque je vois qu'elle... On entend le petit bruit. J'ai une... Au freinage, au freinage, au freinage, au freinage, attention ! Ouh la 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 ! Et voilà. Je sens que mon aileron avant ne va pas tenir très longtemps. Ouf, oh le freinage... Complètement manqué. C'est le button derrière. Qu'est-ce qu'il fait avec la proche là ? Oh la la... Alors des fois, les ordi ont vraiment des trajectoires bizarres. Allez je tente l'intérieur sur la Jordan, c'est bon ça passe. Et la réaccélération. Allez pour l'instant ça se passe plutôt bien quand même avec un départ foireux mais... Deux tours plutôt correct. Voilà, s'il ouvre encore une fois... Mais euh... Voilà voilà, c'est parfait. Ou alors qu'il y a Zonta et... Et Baikilo qui sont en bataille. Je pourrais tenter au freinage là mais ça va être tendu. Oh oui je tente ! Attention la Ferrari ! Ouais c'est bon ça passe. Voilà le chausse-pied quoi ! Et la réaccélération. On revient sur Wurz. Et on est déjà 9ème donc c'est bon. Je pense que si on fait pas d'erreur... On va réussir à faire un... Un résultat correct. Alors là ça a commencé difficile parce que peut-être devant nous on va être quand même beaucoup plus rapide que ceux qu'on a doublé. Allez on prend l'inspiration sur la B-Dayton. Oh la 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 ! Ouah il va me couper la trajectoire ! Ouf ! Ouh la la ! Il y a une voiture qui a perdu son... Qui a perdu quelque chose ! Et moi je... C'est une McLaren. C'est Yakinen. Et voilà. Et moi j'ai tapé... Oh ! J'ai sorti en vague mais c'était scandaleux. Et derrière ça part en tous les sens. J'ai roulé sur les débris alors normalement c'est bon ça devrait pas poser de problème mais... Du coup je suis 6ème avec ces événements. Alors on peut passer comme ça plutôt bien la chicane. En plus c'est Yakinen qui abandonne quoi. Ah la la mais je fais n'importe quoi ! Et du coup voilà j'ai foutu une Benetton dehors. Mon aile rond ne va pas tenir. Je sens que mon aile rond ne va pas tenir. Faut vraiment qu'on se calme là parce que c'est... Ah c'est limite anti-chueux quoi. C'est à peu près 2 secondes d'avance. Elixone de Porte. Et voilà. L'erreur est là. Ah bah voilà bon ben je me suis punir du coup. Je me suis punir. Allez tant pis on va remonter. Ouf ! Encore ! Mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai. Mais généralement indestructible pour le moment. Non 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 non. Regardez-moi ça mais regardez-moi ça ! Comment vous voulez-vous qu'il n'y ait pas d'accident ? Et je me fais dépasser par le BR à l'extérieur ! Et ils se sont touchés. Ils se sont touchés les deux. Et voilà. Ben voilà tant pis pour eux. Ils se sont accrochés. Et du coup... Mais voilà sixième ! Ah comme quoi euh... Pas de cadeaux hein. Même entre les ordinateurs. Allez pour une fois j'ai bien pris le freinage. Euh... Oui je dis souvent l'ordinateur mais en fait c'est... Je dis souvent c'est PU mais c'est l'IA en fait simplement. Je pense que vous aurez compris. Euh... Du coup... On va remonter maintenant sur Wurt. Bon on va essayer. Ouais l'intérieur ça passe bien en général. Ouais nickel. On passe. Attention. Allez on va remonter petit à petit. Alors par contre ils ont l'air beaucoup plus loin maintenant les quatre premiers. C'est à peu près quatre secondes de retard sur Rav Shumara. Quatorze secondes de retard sur Rav Shumara. Ou quatre. Non quatre secondes je pense. Parce que là euh... Si je gagne dix secondes en deux virages euh... Y'a un problème. Bon pour le moment il ne pleut pas. J'espère que ça peut être le cas. Parce que sur le circuit ça va être difficile de tenir avec des pneus clics hein. Ah ouais je remonte comme une bombe. Ah ouais je remonte comme une bombe. Ah ouais je remonte comme une bombe. Tu creuses l'écart avec la voiture derrière toi. Oulala mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est complètement à l'extérieur. Et voilà bon bah du coup je le passe. Merci Rav Shumara hein. Je n'ai rien eu à faire. Ouf alors par contre je prends cette chicane de cette manière. On sent qu'il y a quand même le dénivelé de ouf. Mais le jour je crois que ça va me donner un coup de raquette. Je vais me retrouver de l'autre côté de la barrière. Donc on va faire quand même gaffe. Non il est treizième de la rosa. Mais de la rosa il n'apporte pas beaucoup de points malheureusement. Je suis vraiment plus rapide quand même. Oh comme je me suis mis à l'intérieur heureusement qu'il n'y était pas. Allez de tout coup nous voilà troisième. On va revenir maintenant sur Coulthard et justement euh... Bon pour le moment il ne pleut pas. On l'a vu à Silverstone mais il faudra éviter que ça fasse pareil. Il est plus en fin de course. Non en 2000 il avait fait beau hein ce circuit. Temps magnifique. Et je remonte. Mais je remonte vraiment parce que j'ai des meilleurs pneus. Sinon euh... Je ne serais pas aussi rapide. Loin de là. C'est quand même étrange que le jeu nous donne des configurations pneus aussi bonnes. Parce que là en tout cas ça casse un peu le truc. A moins que en fin de course évidemment on se fait à pleuvoir. Allez David. Je creuse l'écart avec la voiture derrière toi. Ah non il va se resserrer il va se resserrer. Ça sert à rien. Ah quoi j'aurais peut-être pu passer. Oh il est à l'extérieur c'était magnifique. Encore une fois. Et les... les flash qui crépitent euh... J'ai fait les trois quarts de la courte. Tendez-vous trois secondes de votre alerte sûr. Légage madame. Et il reste deux tours. Alors des fois j'entends des bruits bizarres. Je ne sais pas si ça vient de ma voiture ou si ça vient de... Hey Cooltart qui reste quand même derrière hein. Qui... qui est pas trop loin. Il tient la cadence. D'à peu près deux secondes de retard sur... Je vais m'utiliser l'extérieur là avec l'entrée d'estampe pour... Pour une récalération après en sortie. Et dernier tour. Et là il va falloir bien Schumacher en cette milieu de saison là. Alors... C'est le dernier virage avant l'arrivée. Ils ont fait monter le suspense. Ils sont plus qu'à quelques encabures de l'arrivée, c'est incroyable ! Qui va remporter le Grand Prix de France 2000 ? Il n'y va pas, il n'y va pas, il passe à l'intérieur. Du coup il se déportait à l'extérieur. Il y a l'accélération peut-être, entre les deux pilotes, il y a trompe-lose l'aspiration, ça ne passera pas malheureusement. Et c'est terminé, c'est une victoire pour Michael Schumacher de pas beaucoup. Alors vraiment pas beaucoup là, on était vraiment assez basque. On était à combien là ? On était à deux dixièmes. L'Ausse Verstappen a fait la course qu'il fallait, superbe résultat. Ce Grand Prix est donc terminé, il me reste à vous remercier de votre attention, et à vous donner rendez-vous pour le prochain Grand Prix de Formule 1. Merci de nous avoir suivis ici à Manicourt, et nous espérons vous retrouver pour le Grand Prix d'Autriche. Alors je ne prends pas de risque, désolé, j'enregistre avant parce que je sais que le jeu a tendance à planter après, donc on ne sait jamais. Du coup, je vais même parler du classement d'ailleurs. Non classé, donc, juste à Kinen finalement, et au championnat pilote, on a Schumacher qui récupère la deuxième place au classement. Enfin il me semble, non, s'il pone plus que CoolTarn, non il était déjà deuxième, j'ai déjà oublié. Donc il s'éloigne de CoolTarn plutôt, alors qu'un Kinen qui a abandonné du coup reste à 35 points, et il s'est fait redoubler par son coéquipier. Frenzen a fait de bonnes courses, donc 6ème. Schumacher aussi. Bah au championnat pilote du coup on n'est pas trop mal, mine de rien, on a plus d'une victoire d'écart. On est qu'à la mi-saison, 9 courses à peu près la mi-saison, même un peu plus là légèrement. Et donc au championnat constructeur, nous allons regarder. Donc on voit que la masse est à 70 points, on est toujours deuxième. Alors par contre le problème c'est que comme Ferrari a remporté victoire, ils nous reviennent dessus. Voilà donc on a que 7 points d'écart avec Ferrari. Williams, Jordan, Benetton, Baronda 2 points, Prost 1, Jaguar 1. et Minardi Sauber n'ont pas marqué de points pour le moment. Et je doute qu'ils en marquent, mais bon on sait jamais hein, il peut se passer quelque chose de assez extraordinaire. Vois est en forme non, par contre jouant à la nice de course, et effectivement oui, la remontée. Ouais, c'était pas trop mal. Frenzen a fini 4ème, voilà, c'est ça. C'est un peu troublant en fait, qu'on puisse voir que les positions de départ et pas les positions d'arrivée. On va être obligé de rejoindre la ligne pour savoir comment on a fini. Euh, qu'est-ce qu'on a dedans ? Barriquillo, alors attendez si je vais barriquiller l'eau. Alors barriquillo c'est le yo-yo hein, on peut voir. On va quand même terminer 15ème, c'est un petit peu, un peu moyen quoi. Est-ce que le changement va passer ? Ah ça c'est autre chose. Je pense que oui. Et voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve donc pour la prochaine course en Autriche cette fois-ci. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude, ben ça me fait toujours plaisir évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.